Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 3, 7b15 Ne sois pas surpris, parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit-Saint. Comment cela est-il possible ? Tu es un grand maître en Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre. Alors, comment pourrez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel ? Aucun être n'est jamais monté au ciel, à part le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et si pour saisir l'identité profonde de Jésus de Nazareth, il fallait avoir un cœur de pauvre ? Quand je parle d'un cœur de pauvre, je parle d'un cœur qui n'est pas encombré par l'orgueil du savoir, l'arrogance de la connaissance, l'attrait des honneurs et des premières places. J'ai toujours été frappé de constater que dans les évangiles, la grande majorité de celles et ceux qui acceptent Jésus, et parfois de le suivre, sont des petits, des sans-grades. Alors que les savants passent à côté, comme c'est le cas dans l'évangile de ce jour. Jésus a beau leur rappeler que Jean-Baptiste lui rend témoignage, que les Écritures qu'il fréquente pourtant tous les jours lui rendent témoignage, que Moïse lui-même lui rend témoignage, ils restent aveugles et sourds, ils ont leur idée sur Dieu et n'en démordent pas. Mais c'est vrai que je peux aussi les comprendre. L'habitude nous replie et devient bien souvent un alibi pour ne pas chercher plus loin, ou devient parfois même un obstacle à la nouveauté. Or Jésus apporte cette nouveauté. C'est vrai qu'elle est parfois déstabilisante, car elle nous ramène à nos paresses, à nos médiocrités. « Vous n'avez pas l'amour en vous » dit Jésus à ses interlocuteurs. Jésus nous oblige à une conversion du cœur, nous invite à être en sorti comme lui, à être des nomades capables d'oser la rencontre avec celles et ceux qui ne nous ressemblent pas. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours confortable. Oui, ayons un cœur de pauvre. Vous savez, ce cœur confiant qui ouvre à la foi, qui nous ouvre au mystère d'amour qui est Dieu et que Jésus incarne totalement. Lui et lui seul a vu le Père. Alors, écoutons-le, suivons-le dans sa vie donnée. Il nous conduit vers la vie qui ne s'éteint jamais, parce que cette vie, il l'a reçue de son Père. Sous-titrage Société Radio-Canada